Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming or pas du tout Knarfang pour un nouvel épisode du donjon d'Hullbuck Avec bien sûr un retour à la normale, nous allons retourner voir, on peut parler à tout le monde ? Genre domestique là ? Ok Vas-y mitrandir le superbe Je crois que le collectif d'exploration est de retour avec une nouvelle requête En effet, les pas de leur sublime pérégrination semblent les ramener à nouveau devant nous pour quelques prodiges Ou alors c'est qu'ils tournent en rond comme des cons On tourne pas en rond, c'est pire qu'avant Nous sommes à la recherche du maître de ce donjon, il semble qu'il soit prisonnier quelque part mais caché Bien, mais il va sans dire que notre intervention ne peut être subordonnée à la rétribution effective de notre compétence astrale via un transfert préalable et immédiat de monnaie fiduciaire On se débrouillera sans eux, on va pas donner de l'or Attendez, et si on vous dit qu'on est tous bloqués dans une boucle temporelle démoniaque ? L'angoisse de la vilainie démoniaque est de nature à faire douter le sage le plus assuré Mais vous imaginez qu'on aurait laissé passer ça sans rien entraver ? Ouais, parce que vous passez vos journées à fumer comme des cheminées de forge, à picoler et à vous baffrer de fondu Nous sommes des esthètes de la gaffe fromagère, comment osez-vous ? Attendez, je vérifie mon détecteur d'anomalies astrales Je l'avais justement éteint en arrivant ici pour ne pas être interrompu par des sollicitations commerciales Bigre ! Je le crois pas, on est marrons comme... comme des marrons en fait ! Et comment je trouve l'élu avec l'épée magique, la folle dingue dans le lac et tout le tintouin ? Voyez, il semble que notre infortune soit commune Notre intérêt partagé est manifestement lié à l'éradication de cette perturbation spatio-temporelle d'origine démoniaque Toutefois, le bénévolat n'est pas dans nos habitudes T'es vraiment une vieille peau de vache, non seulement tu mets mon épée magique au clou pour tes dettes Mais tu refuses d'aider les petits jeunes à nous sortir tous le cul des rances ? Oui, bon... Il est vraisemblable que nous pouvons caractériser une convergence d'actions qui justifie de défalquer la totalité des honoraires dues pour l'action subordonnée On nous a dit que le maître de ce donjon devait être remis à sa place pour que la boucle soit brisée Il est vrai que le retour du seigneur du lieu et de nature a apaisé la dissonance existentielle qui étreint cette sombre forteresse Mais il est où ce qu'on ? On peut le chercher avec un rituel divinatoire Un peu comme quand je devine où se trouve la meule la mieux affinée est dans une cave à freinage Si vous y arrivez, ce serait parfait Mais pour cela, nous avons besoin d'un objet lui appartenant, un objet personnel Comment on est censé trouver un objet appartenant à quelqu'un dont on ne sait rien ? Il serait surprenant qu'aucun objet personnel appartenant au maître des lieux ne puisse être trouvé dans l'ensemble de cette forteresse Renseignez-vous auprès de ses proches serviteurs Comme son intendant ? Ah là là, mais qui on va pouvoir interroger ? Révax, le demi-gobelin qui est l'intendant du donjon Bonne idée On va lui arracher des morceaux jusqu'à ce qu'il parle Ouais ! Si ça continue, je vais disparaître complètement de cette aventure Ma vie n'est qu'une longue humiliation sordide Ah, ça pour gêneria du monde Allez, en route pour le troisième étage Retrouvez-nous avec l'objet idoine au cercle d'invocation Nous allons préparer les éléments constitutifs de la cérémonie rituelle Dont l'accomplissement repose sur la psalmodiation rythmique séquentielle Tout ça pour dire qu'il va souquer des artimuses Alors Je pourrais m'intéresser à la suite de cette quête Mais Ce n'est pas ce qu'on va faire Et je pense que vous devinez très bien pourquoi Cette porte est toujours fermée, c'est très agaçant C'est vraiment horrible les portes fermées Euh... Une autre porte fermée ? C'est très agaçant Hein ? Prions, frères et sœurs fainaces de l'ennui Oh, folie Oh la vache Ça donne sommeil leur truc Moins fort À la couette de l'oubli Nous prions Mieux vaut s'éclipser sans faire de bruit Mieux vaut s'éclipser sans faire de bruit Ce genre d'humour ne fait rire que toi vieux Oh, folie Ok Ils passent leur meilleure journée les gars Euh... Il n'y a pas de porte ici Je ne sais pas s'ils ont été à rajouter avec le DLC Mais je ne les avais pas croisés T'es lié au DLC Moi ce que j'ai pas oublié c'est qu'il y avait une cour avec des statues Montrez vos fesses Je ne sais pas si c'est la même énigme Enfin la même logique que pour les nains Mais... Montrez vos fesses On doute hein On doute on va toutes les tourner Et euh... Toutes les bibliothèques ont été validées je crois ici Tranquille la fontaine Alors fontaine comme étant noire Le gars je suis pas sûr hein Tu récupères des vêtements bien humides comme il faut hein Ah je veux pas la bouger Non ça je veux pas la bouger Oh par toutes les trompettes de la Morayaki Nous sommes maudits Non Je dois lutter Et vous Vous avez sommeil ? Zut Un garde Sommeil ? Euh... Non enfin Ça dépend Je... Je devrais La malédiction de Dlul se répand Nous allons tous sombrer dans un sommeil éternel Ça veut dire qu'on va faire une soirée pyjama tous ensemble ? Mais je n'ai pas mon pyjama Euh... Je peux dormir toute nue Restez concentrés Ne pas saigner du nez C'est quoi encore cette histoire de malédiction ? Il y a eu un problème à la taverne À cause de la bleusaille La bleusaille ? Des jeunes gardes qui étaient en patrouille On en recrute tellement Et puis l'entraînement laisse à désirer Il faut dire qu'avec les pertes qu'on a C'est un peu confus votre histoire Oh zut Je dois rester éveillé Je donne le paladodo Grudouf Ah c'est euh... Bon Je admet ça réveille Bref Il y a eu une altercation Entre des jeunes gardes Et le clergé de Dlul Dlul ? Tu es du cervelle et de l'enduit ? Hein ? Bonso On est maudits aussi Je baille Comme je vous le dis Les feignesses ont été dérangés pendant leur sieste par la bleusaille Et ils ont maudit tout le donjon C'est la louse Surtout que si on s'endort pour l'éternité On n'avancera plus dans aucune quête Aidez moi Et vous n'aurez pas d'affaire à... Un agrand On connait On connait Zut Il s'est endormi Il faut essayer d'en apprendre davantage sur cette malédiction Ouvrons l'oeil Et tâchons de... Oh... Oh zut Restez réveillé Ah... On va aller casser du prêtre Hein ? Poster de Nelbuck Bon ouais Je tire un poster Mais bon normalement tout ça vu, revu... Ouais c'est ça on a épié le coffre qui était ici Je refais un tour hein Parce qu'après tout on a bien loupé un poster donc... J'en aurais fait le tour de celui-là Et finalement on fait bien de faire le tour parce qu'on redécouvre des quêtes Je me... Je me manque pour le coup si c'est pas le DLC Je... Bon allez là on va aller checker l'autre Oui c'est bon cette année Il sort un contournable pour les novices Bon la cuisine normalement tout est validé Encore vous ? On ne fait que passer ! On regarde les ours à la bière ! Regardez toujours ! La recette est bien cachée dans ma tête Ou ailleurs Là où personne ne peut aller à ma place Euh... Et les ogres c'est bon Les ogres dans les cuisines c'est très ok Euh... Non non bah on va aller secouer les initiés de Dlul Euh non je vais trop Cette porte qui me provoque hein Ah bon sang ! Le comité exécutif de pilotage des indicateurs de production va être en retard Quoi ? Je suis désolé mais la salle est indisponible Cas de force majeure Le clergé de Dlul l'a réquisitionné pour leur cérémonie de dévotion Curieux endroit pour une messe Soi disant qu'il fallait un endroit calme Et comment je fais moi pour préparer le comité exécutif ? Hein ? Pourquoi personne ne pense jamais aux domestiques ? Parce que tout le monde s'en tamponne des larvins C'est pas faux maître Nan Bon Ah c'est dormi les pidoux Bah voilà vous êtes réveillés Ainsi Frères et sœurs Dlul recouvrira le monde De la couette de Loubli Et tous bailleront Et saliteront Alors Ce sera le temps des journées passées en chaussettes À traîner sur le canapé Des cultistes de Dlul Crom aiment dormir parfois Bon sang Ils sont forts Rien qu'à l'air gardé je Venez Venez Dormez avec nous Moi je ferais bien une petite sieste sous un arbre Misère non C'est pourri Je veux pas avoir sommeil comme l'elfe Allez crever avec vos polochons râpés Bande de coques relâmes moisies Par le traversant des siestes éternelles Profaner la sieste est un acte impie A moi les feignasses de Dlul J'étais sûr que c'est le nain qui sauverait le game Le nain c'est trop le meilleur en fait Je vous expliquerais bien pourquoi c'est le meilleur Mais je pense que vous savez déjà pourquoi c'est le meilleur Donc par là Moi je m'en fous vous pouvez me prendre un revers autant de fois que vous voulez les gars J'en ai rien à carrer Moi je vais mettre un voleurs ici Tac 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 Juste derrière le nain Encore un reclule au fond des aigres d'eau Et Pan Euh et tu bouges pas Et Pan Et tu bouges pas Et Pan Et vous êtes morts Et vous êtes morts Ils sont vraiment tout crevés leur connard Et vous êtes vraiment sérieux là Non mais c'est une blague Je pense que c'est une blague Ils sont éclatés Mais putain mais c'est pas possible d'être aux cellules Ils le font exprès 1, 2, ouais faut que je me mette là Euh non ça Il y en a raté pour tout le monde Ah qu'est-ce pas ça C'est de la merde Euh Ouais euh Hop t'sais quoi place toi à côté du nain J'ai pas un bobo aux doigts Swanier Non rien du tout Vas-y tue moi ça C'est de l'XP gratos Terminé Un combat sans perdre aucun PV GG Easy C'est le nom du succès Ah oui par contre le staff est pourri aussi Euh Quoi ? J'ai fait quoi ? Non mais tout prendre Ok Euh Oui mais tout prendre Retour terminé ok Une bonne marave y'a pas à dire ça réveille Chrome déteste les siestes En fait Du coup on est plus maudit La malédiction ne concernait que les gardes Mais c'est foutu je pense Comment ça foutu ? Ce n'est pas comme la sorcellerie L'initié de Dul Avait demandé à son dieu d'intervenir En le tuant On rend l'annulation de la malédiction impossible Fallait le dire avant Grosse quiche à chapeau Et ben je... J'avais un peu sommeil Autant pour la récompense alors Voyons le bon côté des choses Les gardes vont continuer à dormir Fin de quête Officiel Bon bah c'était bien On a récupéré quelques trucs en giflant un gars C'était sympa C'était rapide hein Pourquoi j'ai deux euh... Pourquoi j'ai deux marqueurs de quête principale ? Ah parce que je peux passer par deux endroits Oui Ok Euh... Ce qui m'intéresse surtout c'est vendre Commercer Attends je peux lui racheter un jambon Non ! Pas mon or ! Si tout ton pognon Salaud ! Euh... Je vais rester un jambon... Ah oui mais c'est un jambon pourri C'est pas grave C'est pas grave Toujours un jambon de plus Si jamais Poster de null bug Pijama de la désolation Euh... Talisman de torpeur de tlule Moins un mouvement Ah par contre grosse régène de pev Ah ouais pas mal Ah ça c'est si tu veux jouer ton ogre en statique hein Genre tu bouges lui t'attends que les emmerdes viennent te chercher C'est vraiment... Pote 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 Eh bien il ne nous reste plus que... Qu'aller retrouver Révax Le maître du donjon finalement L'intendant Maître du donjon par intermittence évidemment Avec le petit rat C'est dommage qu'ils aient pas fait un scénar avec le petit rat Un petit rat cuisinier quoi Ils l'ont modélisé quoi C'est presque dommage qu'il... Qu'il s'en soit pas servi Euh... La fonction ontologique des gobelins Ah ça se passe Ah... Ah... Voilà Tac 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 Bon nous y sommes Mais Révax n'est pas là Curieux toutes ces traces de lutte On dirait qu'il y a eu un combat ici Bah... Les gobelins sont toujours en train de se chamailler Il y a une étrange bouteille cassée sur le sol Regardez ! C'est du château Trouillac Un cru de renom On s'en fout d'une bouteille vide Si encore il restait du pif dedans Le château Trouillac n'est pas n'importe quel gros rouge qui tâche C'est un vin de prix Et la bouteille est fracassée Cela mérite qu'on s'y attarde Euh... Pour une fois je crois qu'il faut écouter le voleur Ah merci ! Je me sens moins seul C'est qui le voleur ? Être ignoré par un ignorant Est-ce vraiment un problème ? Bon admettons ! Il faut l'écouter Mais ça fait bizarre Je le savais ! Mon isolement résulte d'un complot Oh ça va hein ! On écoute, on n'est pas forcé d'apprécier ! Donc il est où Révax ? Il n'est pas là ? Je dirais qu'il a été enlevé Cette bouteille constitue un précieux indice Regardez ! Il y a des poils de gobelins sur les bords du verre Et des lambeaux de peau Beurk ! C'est dégoûtant ! S'il a été assommé avec cette bouteille Comme tout le donjon a été piégé dans une boucle Elle vient probablement de la taverne Sur le plan rationnel ça se tient C'est intéressant comme démarche d'enquête pour retrouver Révax C'est qui Révax ? Je pense plutôt qu'il nous faut interroger Emile Broucoule Le tavernier saura peut-être quelque chose à propos de cette bouteille Espérons qu'il sera un peu plus fiable que d'habitude Avec ma botte dans le fondement il sera plus fiable Oui bon on a compris Quand même ça fait bizarre D'écouter le voleur je veux dire c'est incongru Je vais faire comme si je n'avais rien entendu à mon tour Allons à la taverne Ah ! Genre sans explication Juste cassons leur la gueule quoi Il y a bien un baston Prive Ashkela c'est qui lui ? Je peux toucher ce gobelin débile Je peux toucher que ce gobelin débile Let's go ! C'est un joli tir Euh... Ouais mais enfin bon Poisonner une machine Tu vois ce que j'en pense Ouais j'attends personne au close Très bien Soat Ah j'attends pas ça c'est dommage Euh ça je crois que c'est des healers ça Prêtre élu Prêtre Mais putain C'est vraiment insupportable ça Euh... Je suis à une case trop loin de ce truc là Ok C'est un joli À moi Oh là... Rive à stack ! Euh... Si je place mon voleur ici Et que je te sur tabasse la tronche par exemple Bah ça fait mal Réponse Ça fait méga super mal Euh... Oh... Oh ouais... Ça me va Euh... Euh... Non Oh merde Non j'ai... J'ai appuyé sur... Oh je crois que j'ai appuyé sur... J'ai appuyé sur une touche qui m'a fait passer mon tour Euh... Je peux gifler du gob Attends j'ai une chance de faire tomber le gros Mais à tous les coups il est immunisé Et ni pour cent c'était sûr C'était sûr en fait Hop on va reprendre une action Euh... Je prends une attaque Mais je prends pas la décharge Bon... Je sais pas combien faire la décharge mais j'ai pas trop envie Ah je t'ai pas engagé contre Smash pourri Oh l'enfoiré ! En haut de mémoire lui il fait mal grenade C'est exactement ça Et le sniper Evidemment Euh... Euh... Ok Ma sorcière Euh... Ouais ouais l'idée me... L'idée me plaît Ok... T'es... Votre... 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 C'est quoi... C'est quoi donc... Ah c'est ça, c'est ce que je me disais, ça fait mal son truc. Alors, euh... Je suis assez d'accord avec cette idée. Ils ont tous esquivé, mais putain le sang de mes morts. Euh, oui je tuerais bien ce machin, tue-moi ce truc. Je ne peux pas esquiver éternellement non plus, voilà merci. Euh, non très peu pour moi. Hop, 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 hop. C'est un peu pour moi l'attaque du gros. Euh, ce petit gobelin de merde. Euh... Ok, je peux attaquer celui-là dans le dos. Hop là, bouge pas mon gars. Ça va te moi ce mage en robe. Il en esquivait deux quand même le petit bâtard. Fais voir si tu continues à esquiver, princesse. Voilà, c'est ça. Vidairement, ça poutre, connard. Euh... J'ai un vieux gobelin moisi devant moi. Ah, tu ne le tues pas, merde. Ah bah, il est toujours bien sonné. Euh... Ok. Je me mets à côté de mon pote, l'autre. Bon, allez, allez, il va taper tout le temps. C'est sûr. Oh, du feu, des machins, des merdes dans tous les sens. Secours. Euh... Si je te pousse toi, je te pousse contre l'autre, là. Allez, bouge pas mon gars. Quoi ? Je ne fais rien du tout, là. Euh... Ah, vas-y, non ? Super intéressant. Qui se prend une balle ? Le Ranger. Granade. Et j'ai perdu mon Ranger et ma sorcière ou pas ? Ranger pas encore mort, mais bon, il prend le feu, donc il meurt. Ok. Euh, ma sorcière. Donc, hop, soin sur lui. Allez, ça repart. Euh... Bon, je vais arrêter de cramer toutes mes chances pour ces cons. Ne jamais me tourner le dos. Appel. Quel plaisir. Euh... Juste tue-le, quoi. Alors, tiens ! Merci, ma gueule. Ça dépend un peu. Euh... Et hop. Euh... Et... Et paf, le mage. Bien sûr. Il faut pas flemage, bien sûr. Aïe ! Tac, tac, tac. Eh, tournicotis, tournicoton. Torgneul, passons du riz ! Euh... Est-ce que je vous burp dessus ou je te cogne directement ? Euh... 75 à 101. 36 à 42. Il vaut mieux que je te... Il vaut mieux que je te Torgneul. Ah, là. Trop plein de soupe ! Bah... Ok. Bah, je me tire quand même. Raté. C'est vraiment le combat des gros débiles, ça. Et le Ranger a déjà joué, donc le Ranger va se prendre une cage. Et l'Elfe aussi. Et l'Elfe joue en premier, donc l'Elfe va se retrouver hors combat. Trop bien. Putain. L'Elfe va être hors combat direct. Ah, je peux jouer ? Allez, vas-y, relève-la tout de suite avant de te prendre une prune. Avant de te prendre la prune de ta vie. Je suis là ! Non, je précise ! Parfois, on ne me remarque pas. Euh... Non, mais même pas, en fait. Fais-moi juste un tir là-dedans. Ah, là, je vais me prendre la décharge sur ma... Ah, moins 80. Ah, la pitié, au secours. Euh... Si tu bouges, j'en prends une. Oh, cette saloperie de gobelin. Euh... J'ai un gobelin dans le dos, j'ai un connard devant, un connard derrière... Mais oui, mais oui, mais oui, euh... Euh... Hop, coup terrifiant là-dedans. Comment voir le fameux... C'est dommage que je puisse pas lui coller une attaque d'opportunité quand je lui fais ça. Par exemple. Euh... Moi, smash par terre, la con ! Ah, ça l'a poussé contre moi. Bah, super. Alors... Euh, qui est-ce qu'on soigne ? Toi ? Toi ? Euh, le truc c'est que si l'autre qu'on me touche, je suis foutu. Mais bon, j'ai pas trop trop... J'ai pas genre 50 000 choix. J'ai augmenté ma durabilité. Hop là, je suis plus solide. Aïe, il est mal. Ah ouais, non mais... Lui là, il faut qu'il crève. 119% de chance de le buter, tue-le. Même si je sais qu'il joue pas tout de suite, je m'en fous, je préfère qu'il crève. Je suis assez d'accord. C'est pas turbo juste. Ah tiens ! Euh... Euh... Le nain, il est petit, il est bourrin... Il fonce tout droit, c'est le plus malin. Ah vas-y log, c'est le moment de briller. Il est pas mort, quoi. Euh... Ah non, je peux soigner mon elfe. Fais ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Salut, je suis le ranger de Loubet. Vas-y, exprime ton style. Quelle grande guerrière. Ouh, elle lui a moins fait un bobo au doigt. Sûr. Sûr. Euh... Euh... Tatatatata... Je peux pas l'attendre. Donc je vais me mettre là. Et je vais lui carrer un petit tir d'arbalète. Ou pas ! Ou je te scotche sur place et tu bouges plus. Et t'attends gentiment que la mort vienne te chercher. Et t'attends gentiment que la mort vienne te chercher. Pas, 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 pas. Fiche, j'ai du sang partout. Ouais. Ouh, non, on va se payer une auberge. Euh, des potions nulles. Let's go. Et un peu de pognon. Mais c'est immonde ici. Ok. Euh... Il y a des statues nulles sur le... Je sais même plus ce qu'il y a dans le coin. Il y a rien du tout. Retournons à la Terre Verne. Donc trouver Emil Bruncoul. Là, le design en vrai a été bien travaillé sur ce jeu aussi. On oublie trop souvent de le dire. Je trouve qu'en vérité tout est bien agencé. Même si des fois ça fait un peu trop cliché. Genre vraiment euh... euh... C'est quoi ? Mais euh... Bah sur Donjon d'Albex, c'est pas gênant quoi. Ça roule euh... Ça roule, ça le fait bien. Hum... 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 Encore vous ? Je vous sers quelque chose ? On voudrait parler à Emile. Il n'est pas là. Je sais pas où il a filé. Il y a un monde fou à cette heure et je suis un peu débordée. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Juste après que tout ce brouillard noir se soit baladé dans le donjon. Il est sorti de sa chambre en trombe, une bouteille à la main. Auriez-vous remarqué de quel vin il s'agissait ? Du château Trouillac peut-être ? Comme si je n'avais que ça à faire. J'ai du travail, vous savez. Il faut se décolletiner tous ces poivreaux qui vous rotent leur joie de vivre dans le décolleté. Si vous ne commandez rien, salut ! Bon, on va voir ailleurs si on le trouve. On pourrait fouiller sa chambre pour trouver des indices. C'est une bonne idée. Oui, enfin, c'est une idée correcte. Il ne faut pas non plus en faire tout un plat. D'ailleurs, on va l'écouter encore longtemps, le voleur. J'ai les oreilles qui piquent. Moi, j'écoutais pas. Moi non plus. Il a dit quoi ? De les oreilles plus douces, de mon clé. Il dit qu'il s'en fout et qu'il a les oreilles bouchées par de la cire. Bon, je vais m'y faire. Il y en a au moins trois qui écoutent. Trouvons la chambre d'Emile dans ce cas. Ok. Ah oui, on ne peut pas prendre le voleur du coup en leader. C'est dommage. C'est l'heure de la sieste. La sieste syndicale. Allez, on commerce vite fait. J'ai trois merdouilles à te vendre. Je ne sais même pas si j'ai trois merdouilles à te vendre. Si, tiens, une potion nulle. Tiens, j'ai retrouvé des potions de magie. C'est rigolo ça. Tac, j'ai dépensé des items, je n'ai même pas regardé. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Zut, c'est le foudoir là-dedans. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il allait d'équiper lui ? Oh, la moindre idée. C'est pas une autre peau de soi ? Eh bien, euh... Ah, ça devait être... Ah, c'était une fleur nulle. Vas-y, prends une fleur nulle. Ok, ok, on est bon. Hop. Se reposer. Ça nous coûte une couche. Et sur ce, YouTube, je vous dis à la prochaine. C'était Knarfank sur comme d'habitude gaming pour le Donjonal, Buck.